Hello! Contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je viens avec ma recette d'après-shampooing maison à base d'avoine. C'est un après-shampooing hydratant qui va venir vous rendre les cheveux très souples, qui va venir merveilleusement les hydrater et limiter les démangeaisons. Alors, pour cette recette au lait d'avoine, vous aurez besoin d'un conservateur, de la vitamine E. C'est au choix ou un conservateur ou de la vitamine E. Vous aurez besoin d'une huile essentielle. Je choisis la manteau poivrée pour parfumer mon lait d'avoine. Vous aurez besoin de votre bocal, d'une huile légère. Vous pouvez choisir l'huile de macadamia, l'huile de jujoba. Moi, j'ai choisi l'huile d'amande douce. Et bien sûr, le principal ingrédient, c'est de l'avoine sans oublier de l'eau minérale pour la préparation. Alors, je vais faire bouillir l'équivalent de 200 ml d'eau minérale. Pour 3 cuillères à soupe d'avoine. Je vais touiller le tout et je vais laisser bouillir pendant une dizaine de minutes. Et de temps en temps, je vais contrôler la préparation jusqu'à ce qu'elle soit visqueuse. Là déjà, comme vous pouvez le remarquer, la consistance est visqueuse. Je vais donc la descendre et la passer au chinois. Ah, c'est très beau ça. C'est un peu comme je l'ai concentré. Donc voilà, à la fin, après avoir filtré au chinois, je vais me servir de ma cuillère. Vous ne le voyez peut-être pas là. Je me sers de ma cuillère pour récupérer toute la quantité de lait. Et puis, soyez-en sûr, je ne vais pas jeter le reste. Ça va directement passer dans mon ventre. Parce que c'est bon les faucons d'avoine au lait. Ah oui, c'est vraiment bon la gourmande! Je vais ensuite refiltrer ma préparation en me servant d'un pied de bas propre, bien sûr, afin d'éviter tous les résidus. Maintenant que ma lotion est bien filtrée, je suis sûre qu'il n'y a plus aucun résidu, je vais la retransvaser dans mon bol que j'ai relavé au préalable. Et puis, ça va me permettre de mélanger plus facilement le reste de mes ingrédients. Alors, je vais rajouter à mon lait d'avoine une cuillère à café d'huile d'amande. Je vais bien mélanger le tout. Ensuite, je vais rajouter à mon lait d'avoine 10 gouttes d'huile essentielle de manteau poivrée qui va venir rafraîchir, stimuler et puis parfumer ma préparation. Vu que mon après-shampooing, je compte le garder longtemps parce que ce n'est pas le seul que j'utilise. Je vais varier avec les autres. Je vais y rajouter 20 gouttes de conservateur Kousgar. C'est l'équivalent pour une préparation d'environ 100 ml. Et pour finir, je vais bien mélanger mon lait d'avoine avec les différents ingrédients et ensuite le transvaser dans mon flacon. Alors, ma recette d'après-shampooing maison à base d'avoine est prête. Vous avez deux possibilités. Vous pouvez vous en servir comme un après-shampooing tel qu'il est en rinçage, soit comme un après-shampooing crémeux. Dans ce cas, vous le placez au frigo comme je vais le faire pendant au moins 30 minutes avant l'utilisation. Finalement, je l'ai laissé poser au frigo pendant une heure et voici la consistance. Alors, cette belle texture est exactement comme je l'espérais, pas trop liquide, pas trop épaisse non plus. Et je suppose que vous avez envie de voir comment je l'applique. Allez, on va passer immédiatement à l'application. Alors, le soin d'aujourd'hui était tout simplement un bain d'huile, un shampoing et puis un après-shampooing. C'est justement pour ça que j'en profite. Donc, pour vous montrer comment j'utilise celui-ci. Alors, mon rinçage définitif sort directement du frigo. J'y ai mis de l'eau, bien sûr, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et puis une cuillère à soupe de mon après-shampooing au lait d'avoine. J'ai divisé ma tête en quatre pour faciliter l'application. C'est très important pour éviter la casse et que le déménage soit facile. Pour tout vous dire, je suis agréablement surprise par cet après-shampooing. L'application est très, très facile. La texture, elle est légère et elle pénètre facilement. Elle hydrate. Franchement, je suis très, très contente. C'est un truc de ouf. C'est waouh quoi. Je suis contente de cet après-shampooing tellement depuis longtemps que je voulais le faire que là, je ne le regrette pas du tout. Je vous le conseille vivement et que franchement, dites-moi ce que vous en penserez une fois que vous, vous l'aurez également essayé parce que là, j'adore. Pour le déménage, c'est juste un plaisir parce que les noeuds s'en vont tout seul. Je n'ai pas d'effort à faire. La casse, elle est limitée. Les cheveux sont très bien hydratés. C'est merveilleux quoi. C'est excellent cet après-shampooing. Je vais faire pareil sur toute la tête et puis on va passer au rinçage. Et bien sûr, c'est évident, très peu de casse. J'ai utilisé à peu près le tiers de ma préparation. Comme je vous le disais, je vais l'utiliser sur du long terme parce que je varierai avec d'autres après-shampooings. Alors, place au rinçage. Je vais rincer abondamment mes cheveux et puis ensuite, je vais passer au rinçage définitif et je vous montre le résultat après l'application de mon après-shampooing au lait d'avoine. de lait d'avoine. Voilà, j'ai une sorelle un tout petit peu à la main et maintenant, je vais sécher juste un peu avec mon bonnet microfibre. Et puis, voilà, le résultat, il est là. Il parle de lui-même. Les cheveux sont très doux. Les cheveux sont hydratés. Les cheveux, ils sont souples. Voilà, j'ai vraiment adoré ce moment d'application de l'après-shampooing au lait d'avoine que je vous conseille, bien sûr. Ah, je trouve également que mes cheveux sont brillants. Ils sont bien hydratés. Ils ont reçu tout ce dont ils avaient besoin. Et puis maintenant, je vais les laisser sécher à l'air. Et puis, voilà. Allez, je vous laisse avec ces images. Je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. J'ai été un peu dissipée là parce qu'il y a quelqu'un qui m'a perturbée. Je vous fais donc de gros bisous. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Si jamais celle-ci vous aura plu, n'hésitez donc pas à la partager, à la liker. Et bien sûr, à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Allez, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada